Salut, je suis Lorraine et je vais vous présenter le thème du Moyen-Âge, Jeanne d'Arc et la guerre de Cent Ans. Dans ma présentation, j'aurai deux questions à propos de Jeanne d'Arc et trois questions à propos de la guerre de Cent Ans. Commençons avec Jeanne d'Arc. Ma première question, qui était Jeanne d'Arc, justement? La réponse, Jeanne d'Arc était essentiellement la cause de la terminaison de la guerre de Cent Ans. Elle avait grandi dans cette guerre et elle avait entendu des voix qui lui disaient de ramener Charles Dauphin au trône et de libérer la France de la domination anglophone. Elle alla donc à vol couleur pour rencontrer le capitaine Robert de Baudricourt, le représentant du Dauphin-Charles. Elle le convint de l'aider à obtenir une audience auprès du Dauphin et celui-ci accepta. Jeanne d'Arc part à Chinon pour rencontrer le futur Charles VII, mais se déguise en homme pour être prise au sérieux. Elle lui fait part des voix qu'elle a entendues et celui-ci se met fidèle en premier lieu, mais après avoir discuté des sœurs de la région, elle lui confirme que Jeanne d'Arc est en fait saine et vierge. Elle leur fait quatre prédictions. Les Anglais élèveront le siège d'Orléans, le roi sera sacré à Rheim, Paris rentrera dans le domaine royal de Charles et enfin, le duc d'Orléans reviendra de sa captivité en Angleterre. Charles accepte de lui confier une armée pour libérer Orléans des mains des Anglais. Jeanne quitta donc pour Orléans toujours en déguisement. Dans la nuit du 7 au 8 mai 1429, Jeanne remporte la victoire contre les Anglais et la nouvelle se répand partout dans la France. Par la suite, le 17 juillet 1429, Charles est couronné roi de France dans la cathédrale de Rheim en présence de Jeanne et prend le nom de Charles VII. Bon, mais maintenant que nous savons un peu plus c'est qui Jeanne d'Arc, nous allons parler de pourquoi elle est un icon aujourd'hui. Jeanne d'Arc est un icon aujourd'hui puisque c'était elle la toute première femme connue à vraiment défendre une croyance ou un but qu'elle avait, à un tel point de se déguiser comme un homme pour y faire. Il était inacceptable que les femmes fassent ce que Jeanne d'Arc a fait puisqu'elle a guidé une troupe française, une position réservée uniquement aux hommes. En se déguisant comme un garçon, Dark a pu occuper cette position et même mener une victoire française malgré qu'elle était une femme. Son mouvement est devenu très connu internationalement, ce qui a probablement inspiré d'autres femmes autour du monde à réellement agir contre les injustices envers eux et à défendre leurs croyances. Aujourd'hui, au Canada, les droits des femmes sont majoritairement légaux à celles des hommes, mais plusieurs femmes ont dû se battre pour cela, et ces femmes sont possiblement inspirées des actions courageuses de Jeanne d'Arc. Bon, parlons maintenant un peu de la guerre de Cent Ans. Premièrement, c'était quoi la cause initiale de la guerre de Cent Ans? La cause initiale qui a provoqué cette guerre était la mort du roi français Charles Lebel, qui n'a pas laissé un héritier clair. Le choix favorable était donc le roi d'Angleterre, Édouard III, qui était le descendant de Charles Lebel par une ligne féminine. Les Français refusaient ceci, alors Édouard III laisse donc son cousin Philippe VI de Valois régner la France car il était un descendant de Charles Lebel par une ligne paternelle. Édouard III accepte même de faire une alliance avec Philippe VI de Valois, mais tout cela changea lorsque le roi de France confisqua la Guyenne, territoire anglais sur la frontière de la France, et le déclara comme territoire français. Les Anglais furent enragés contre les Français, une guerre qui dura 116 ans déclenchant entre ces deux nations. Deuxième question sur la guerre des Cent Ans, comment est-ce que la guerre affecta les deux nations individuellement? La guerre des Cent Ans affecta les deux nations surtout de manière politique, mais aussi de manière technologique. La différence politique que cette guerre causa était que la France remportait la victoire, qui était comme un symbole de statut, car ils ont pris possession de la Normandie. L'Angleterre a aussi été affectée politiquement, puisqu'ils ont perdu une partie substantielle de leur territoire, alors plusieurs enjeux comme l'économie nationale, les divers marchés, etc. ont été affectés. Cependant, cette guerre a aussi majeurement avancé les technologies des deux pays. Non seulement les stratégies employées pour l'attaque, la défense, etc., mais la technologie des machines et des armes qu'ils ont utilisées s'est drastiquement améliorée, ce qui les aide beaucoup dans les guerres à venir, en grande partie grâce à la guerre des Cent Ans. Et la question finale, quels sont les effets que la guerre de Cent Ans porte toujours sur ces deux nations aujourd'hui? Aujourd'hui, peu d'effets de la guerre de Cent Ans sont encore en place. L'impact de cette guerre, la plus évidente, est l'année changement constante dans la guerre de l'Europe, car les pays, surtout la France et l'Angleterre, se divisaient, se regroupaient constamment. Cela fait plus qu'une centaine d'années que les deux pays ont finalement décidé de leur frontière, alors le seul effet géographique encore en place de cette guerre est que la France est plus grosse et l'Angleterre est plus petite, aujourd'hui qu'elle était lorsque la guerre débuta, puisque la France a conquéré la Normandie, ce qui appartenait précédemment à l'Angleterre. Alors, c'est tout ce que j'avais ajouté là-dessus, finalement. Merci d'avoir écouté ce petit vidéo. Je m'excuse de l'erreur grammaticale sur mon blog. Je n'avais pas envie de le réparer. Et oui, c'est tout. Merci, au revoir.